Je suis parti résigné, j'avais pas peur, disons que j'étais pas, pas que j'avais peur. Je suis parti, disons, parce que je te dis, quand je suis parti, je savais que j'allais partir, donc j'étais déjà préparé. C'est pas comme on m'aurait dit, il faut que tu t'en ailles, du jour au lendemain, c'est ça. Mais là je savais qu'à mon fin rentrer que j'allais partir, donc j'étais déjà résigné à partir. Je suis parti au camp Bonvalo, qui se trouvait à Alma, un village qui se trouve à peu près, je pense que c'est à 30 km d'Alger. Alors je suis parti dans ce camp, au milieu de la Pampa, alors là je me suis dit, un désert, un terrain plat, et puis il y avait un grand portail en fer, camp Bonvalo, il y a marqué en haut. Ah ouais, là je me suis senti vraiment isolé. Là, quand je suis rentré dans ce camp, j'ai dit là, je ne suis pas vieillé. Trois semaines après, même pas, ou quinze jours après, ils m'ont pris comme chauffeur, parce que les chauffeurs qui avaient déjà les permis dans le civil, il n'y en avait pas beaucoup. Moi j'avais déjà mes permis civils. J'avais le poids lourd, j'avais déjà la voiture, le poids lourd et tout, dans le civil. Donc ils sont venus me chercher pour faire un essai en ville, pour voir, pour conduire, quoi, pour amener les officiers, sous-officiers, tout ça. On n'avait pas le choix. Et puis parce que, d'abord, moi j'ai étudié la classe de 58, il y en a qui étaient, depuis quatre ans, il y en a qui avaient fait le trajet, qui étaient là-bas. Donc, on n'avait pas se poser de questions, quoi. On pensait que c'était pour le bien, le bien de tous. Bon, ils s'est avéré peut-être par la suite que ce n'était pas le bon choix. Non, j'ai parti, la fleur au fusil, quoi. À l'époque, il n'y avait pas encore, sur Sadirac, il n'y avait pas eu ni trop dans le secteur de décès. Donc, ça s'est aggravé par la suite. Non, le problème de la politique n'était pas, main et main, pas effleuré, quoi. C'était comme ça, il était comme ça, il n'y avait pas le choix, quoi. Les premières sensations, bon, d'abord, le voyage en bateau, c'est pas très... Moi, j'ai eu le mal de mer, donc c'est pas marrant. J'ai atterri à Philippeville, ou j'ai en myrie à Philippeville. Après, j'ai été amené au 3e bataillon du 51e Érie, où j'étais, le 51. Là, j'étais en moyen poste, c'était au mois de septembre, au 3e bataillon, au poste 12-15, ça s'appelait, c'est parce que c'était à 12-15 mètres d'altitude, et l'hiver était arrivé là-dessus, on s'y cahillait, il fallait la couverture sur les épaules, il faisait plus froid que Sadirac. Je suis resté à peu près un mois là, et après, je suis allé dans un village qui s'appelle Zeraya, comme je l'ai dit tout à l'heure, et là, on faisait protection du village, c'était un peu Sadirac, quoi. C'était un patelin en campagne, ça ressemblait un peu Sadirac. L'animation était différente, parce que c'était des arabes, c'était des âmes, les animaux, voilà, il n'y avait pas beaucoup de tracteurs, il y avait quelques colons, mais sinon, le paysage n'était pas... Je n'étais pas du tout militaire, j'étais contre l'armée. On n'est pas partis contents, quoi, on est partis, c'est quand c'est qu'on reviendra, quoi, voilà. Quand c'est qu'on reviendra. On était tous soumis, je n'ai pas vu aucun rebelle, rien, dans les appelés, les rares appelés, eux aussi, il y a eu, soi-disant, mais moi, je n'ai pas eu de contact avec ces gens-là. Je me rappelle mon arrivée à Fort National, c'était un dimanche, c'était mon groupe qui était de service, on nous dit, il faut partir aux carrières, là-bas, il y a un AFTRA qui a sauté sur une mine, on a ramassé le gars, le ventre ouvert, et puis je dis, ça commence bien. Et ça, on n'est pas préparé à ça ? Non, non. Alors, quelle image on garde de ça ? Qu'est-ce qu'on se dit, là, à ce moment-là ? Qu'on est mal partis, on ne sait pas trop où on va, quoi.